E-administration, c'est celle de Hassan Singh, juste après le jingle. Conduqué. Alors, aujourd'hui, ce matin, la chronique E-administration nous amène d'abord à Ziguinchor, à l'espace Sénégal Numérique, Sénégal Service, autant pour moi, qui a ouvert ses portes, réouvert je dis, parce que ça a été saccagé je pense il y a... En juin. En juin, il y a six mois ? Oui, des manifestations politiques. Très bien. Oui, ça a été complètement saccagé et donc il a fallu quelques temps pour réhabiliter les lieux. Et donc, c'est effectif maintenant, c'est ouvert. Et à cette occasion, il fallait avoir quand même un mot avec les populations et essayer de leur expliquer, de les sensibiliser un peu sur le rôle de ces espaces Sénégal Service. Donc, les populations ont répondu présents. Et donc, c'était un forum, une journée portes ouvertes, qui a permis en tout cas d'aborder beaucoup de sujets avec les représentants des délégués de quartier, des badianougores, des associations de jeunes. Et donc, naturellement aussi, les autorités administratives du département de Ziguinchor. Donc, pour revenir un peu sur cet événement, je vous propose de suivre les explications du directeur général du Sénégal Numérique S.A. Cher Bahoum à l'issue de cette journée d'activité à Ziguinchor. Cet espace Sénégal Service a été fermé pendant plusieurs mois pour des travaux. Donc, suite vraiment aux événements de juin 2023, ce lieu a été saccagé, incendié, et donc est devenu indisponible pendant plusieurs mois. C'était l'occasion pour nous, après ces mois de travaux, de réhabilitation, de revenir ici au niveau de Ziguinchor, échanger avec les populations de Ziguinchor, que ce soit les autorités administratives, les autorités coutumières et religieuses, mais également, donc, les jeunes et les femmes du département de Ziguinchor. C'était l'occasion pour nous de renforcer vraiment la communication entre l'espace Sénégal Service et les populations. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un espace qui doit être préservé par les populations elles-mêmes, parce que cet espace-là est là pour vraiment accompagner les populations. Nous savons toutes les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations à chaque fois qu'elles ont besoin d'un document administratif. Aujourd'hui, l'espace qui est connecté à l'ensemble des autres espaces au niveau du Sénégal a aujourd'hui vraiment la capacité d'aider ces populations dans leur démarche quotidienne. Donc, c'est ça que nous avons voulu avoir aujourd'hui. Donc, échanger avec ces populations, faire cette journée porte ouverte, leur expliquer davantage l'objectif de l'État, qui veut aujourd'hui faciliter cette coopération entre les populations et l'État au niveau central. Donc, l'ensemble des parties prenantes de cet espace sont bien présentes. Nous avons aujourd'hui le pôle emploi qui est là. Nous avons également d'autres structures comme l'AME, comme le BAOS, mais également la fonction publique qui sont représentées dans cet espace Sénégal Service. Donc, tout ça pour vraiment faciliter les choses aux populations. Donc, c'est un outil qui doit être préservé. Et donc, nous remercions encore une fois la mairie de Ziegenchor. Nous remercions vraiment les Badiounougor, les délégués de quartier, qui ont bien voulu faire le déplacement pour renforcer ce plaidoyer, surtout vis-à-vis de la jeunesse de Ziegenchor, pour qu'ils sachent que ce lieu est un lieu vraiment qu'ils doivent préserver. – Alors, justement, c'était justement le directeur général de Seine-Nume. Alors, peut-être vous faire intervenir, docteur. Les espaces Sénégal numériques sont forcément bénéfiques dans les différentes régions du Sénégal. Au-delà, justement, de l'aspect administratif, ça permet de faciliter certains échanges, notamment entre la jeunesse et justement l'État, et également Sénégal numérique. – Oui, en fait, je pense que c'est bien de réhabiliter cette infrastructure-là. Et je suis d'autant plus touché que je suis du sud. Je suis de Ziegenchor, j'ai fait mon enfance à Ziegenchor. Donc, j'ai quitté Ziegenchor quand j'ai eu le bac en 2000. Donc, tout ce qui touche cette région-là m'affecte naturellement. Mais au-delà, je pense qu'il faudrait aller dans le sens, justement, d'une plus grande responsabilisation de la jeunesse. – C'est vrai. – De préserver ce que nous avons en commun et de surtout ne pas confondre les registres. Et je pense que ces espaces-là sont très importants, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, où l'information doit circuler en temps réel, où nous avons besoin de cadres pour échanger, mais aussi accéder à l'information pour envisager notre avenir, mais envisager aussi nos projets de manière sereine. Et partout dans le monde, on parle de la révolution digitale. Nous parlons aussi de l'intelligence artificielle, qui est devenue aujourd'hui un élément important dans le débat et même dans la construction de nos différents espaces. Et je pense qu'il faudrait renforcer le potentiel de ces espaces-là et en faire vraiment des cadres d'échange de partage, mais aussi qui peuvent attirer les jeunes. J'étais au Rwanda dans le cadre d'une grande conférence sur l'intelligence artificielle, où de plus en plus, l'idée de préparer cette jeunesse-là à cette transition, qui est déjà une jeunesse à l'ère du numérique, totalement différente un peu de l'ancienne génération, qui est une génération de transition. Nous autres, nous avons connu l'ancienne époque et la nouvelle époque du digital, mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont déjà là-dedans. Mais comment aujourd'hui renforcer ce potentiel-là, leur permettre d'être des jeunes de leur génération, des « e-generation » comme on le dit, mais cela passe aussi par un investissement accru de la part des autorités étatiques dans la création de ce type d'espace, mais aussi d'aller résolument vers une dématérialisation de l'information, que ce ne soit pas une façon comme la vieille époque où on allait chercher un peu un papier à gauche, à droite, mais aussi des cadres de socialisation au digital. Et je pense que c'est important, ces journées portes ouvertes-là, qui permettent aux autorités de communiquer avec les populations en leur faisant comprendre que ça, ça ne nous appartient pas, on est là pour administrer, mais les principales bénéficiaires, c'est vous. Et ce travail de communication en permanence doit se faire, pas seulement sur la préservation de ces espaces, mais pour la préservation de tous les biens, le bien public qui nous appartient à nous tous. – Très bien, et d'ailleurs, ils ont impliqué Sénégal Numérique plusieurs acteurs, notamment les chefs de quartier ou encore les Badianugur, c'est très important, notamment pour sensibiliser autant pour moi cette jeunesse. – Je pense que quand on parlait justement de jeunesse, on parle d'une redevabilité qui va dans les deux sens. Nous sommes, nous les aînés, on va dire, les Tau ou les Mag, nous sommes redevables pour le dialogue intergénérationnel qui amènerait vers un progrès qui serait inclusif. Donc on parle des personnes avec des handicaps ou des personnes qui vivent dans des quartiers où ils ne sont pas aussi sécurisés. Mais il y a aussi une redevabilité de la jeunesse, de partage et de co-création pour qu'ensemble, nous puissions aller vers l'avant. – Très bien, Hassan Singh, tu nous proposes une surprise. – Avant la surprise, je reviens d'abord sur la journée internationale des personnes en situation de handicap. Cette journée a été célébrée, normalement c'est célébré tous les 3 décembre, mais ce 3 décembre 2023 est tombé un dimanche. Donc Sénégal numérique l'a célébré le 14 septembre. Le 14 décembre, on a pris notre temps. Et donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, vous avez reçu ici Abou Soumare qui revenait un peu sur l'importance de cette journée pour Sénégal numérique et ça, mais aussi sur la manière dont les personnes en situation de handicap sont insérées au niveau de Sénégal numérique, dans les métiers du numérique et tout ce qui tourne autour. Par exemple, le volet IDéché, c'est pratiquement eux les acteurs principaux au niveau de Sénégal numérique et ça. Donc c'était l'occasion de revenir sur l'importance de l'inclusion dans les sociétés nationales. Dans ce cadre, le directeur général de Sénégal numérique a été représenté dans cette activité par le coordonnateur technique de Sénégal numérique SA, M. Ouak Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Je suis très heureux, effectivement, de représenter M. le directeur général Sherbahoum, empêché, à cette journée internationale des personnes handicapées. Donc il y a un peu un caractère spécial aujourd'hui parce que l'année dernière, nous avons perdu notre soeur, Mme Tal, qui était parmi nous, une femme très dynamique. Donc on a eu à inaugurer aujourd'hui la salle de formation dédiée à son nom. et c'est une journée qui s'est vraiment très, très bien passée. Et on a eu à revenir aujourd'hui sur l'utilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir booster l'inclusion sociale pour les handicapés. Et il y a de belles initiatives qui sont sorties ici pour permettre à ces handicapés-là de vraiment s'insérer dans le monde du travail à l'image de ce qu'on a eu à mettre en place au Sénégal numérique. Au départ, c'était des personnes qui travaillaient exclusivement au niveau de la direction des 3E. Et maintenant, en tout cas, ces handicapés-là sont dans toutes les directions de ce qu'on a eu. Alors, merci pour cet élément. Je sais qu'on en a parlé la semaine passée en plateau. L'implication justement de ces personnes porteurs de handicap, c'est excellent, notamment avec Sénium, surtout la formation qu'il y a derrière pour pouvoir les insérer dans le domaine du tri des déchets, c'est ça ? Oui. Justement, là-bas, c'est eux qui forment, plus tôt. Effectivement. Parce qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience, parce que le Centre des handicapés au travail, le CHAT, ça existe depuis plus de 10 ans. Et ils sont dans ce secteur de recyclage des déchets, des équipements électroniques et électriques, du reconditionnement. Mais aussi, il y a un volet de responsabilité sociétale d'entreprise parce que les machines qu'ils reconditionnent, après, ils les installent au niveau des établissements scolaires, lycées, collèges, primaires, et même au niveau des centres spécialisés, comme les centres des handicapés, comme Taliboudabou et tout. Donc ça aussi, c'est une façon de prendre en considération cet aspect RSE dans leur travail. Mais ils sont aussi techniques, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui sont actuellement au niveau du réseau qui s'occupe de tout ce qui est télécommunications, de supervision, et de sécurisation, en tout cas, des systèmes d'information. Donc c'est vraiment une opportunité qui est offerte à ces personnes en situation de handicap et qui sont des agents de Sénégal numérique SA. – Très bien, et d'ailleurs, ils ont un peu fait le plaidoyer par rapport à ces déchets, ces appareils électroniques, pouvoir les amener vers eux et qu'ils puissent donner une seconde vie à ces déchets-là. Alors, on finit avec cette surprise que tu nous réserves ce matin. – Oui, la surprise. – J'espère qu'elle est belle. – Oui, une surprise, c'est toujours très belle, sinon ça ne devient pas une surprise. – On t'écoute. – Voilà, c'est juste donc revenir. Bon, est-ce que je vais voir ? Je ne vais pas vous proposer d'abord l'élément. – D'accord, on suit l'élément et on revient juste après. Ou tu commandes sur l'élément ? Ah, l'anniversaire de Sénégal numérique. – Alors, ça fait deux ans. – Voilà, donc c'est Sénégal numérique qui fête ses deux ans. Ça passe très, très vite, comme le dit Aline Badara, parce que c'est le 13 décembre 2021 que la loi qui a créé Sénégal numérique et qui a dissous l'ex-agence de l'informatique de l'État a été votée à l'Assemblée nationale. Et donc, Sénégal numérique est aujourd'hui à ses deux ans. Et à cette occasion, il y a une promo qui est faite aux populations, en tout cas aux start-up qui ont besoin d'hébergement de notre domaine de création, de sites web et tout ça. Donc, un package qui est vraiment alléchant et donc qui est offert au public et qui peut en bénéficier jusqu'à la fin de l'année parce que c'est une promo fin d'année. – Jusqu'à la fin d'année, il reste quoi, une semaine et demie, même pas. – Dix jours, on va dire. – Dix jours, très bien. Notre part de gâteau ? – Ça va venir. – D'accord. – Ça va venir. Il y a un gâteau spécial pour Kenkeliba parce que Kenkeliba a beaucoup fait pour Sénégal numérique. – Et ce sera un gâteau électronique. – Au moins, tu le reconnais. – Quand on parle de Sénégal numérique, donc ça va être un gâteau électronique. – Air gâteau. – Air gâteau. – Sous-titrage Société Radio-Canada